C'est trop beau. C'était votre programme avec Cédis Kunt. C'est News, 6h59. Bienvenue à tous. Merci de démarrer cette journée, cette semaine avec nous dans la matinale C'est News. C'est aujourd'hui le dernier jour du G7 à Biarritz. Il y a eu la surprise iranienne hier. Il y a la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Il y a les tensions avec le Brésil. Mais, 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 Donald Trump est ravi de son G7, de son séjour biarrot. Qu'est-ce qu'il pense, tiens, d'Emmanuel Macron, Donald Trump ? C'est Loïc Signor, reporter, service politique de CNews, qui lui a posé la question hier. Vous allez entendre la réponse du président des Etats-Unis dans un instant, dès le début de ce journal, Donald Trump, qui a parlé en exclusivité sur CNews. 7h pile, les autres titres de ce journal. Anthony Favalli. Et à la Une Romain, le président brésilien et ses ministres qui insultent Emmanuel Macron. C'est peu dire que les pressions du président français concernant les incendies en Amazonie ont agacé Jair Bolsonaro le décryptage dans un instant. Conséquence de la chaleur, la circulation différenciée reconduite à Paris et mise en place à Lille. Voilà qui tombe mal, alors que beaucoup de français font leur rentrée ce matin. Voilà qui suscite également la polémique. Un hypermarché sans aucun caissier. Notre reportage à Angers où le groupe Casino tente l'expérience. Les manifestants étaient nombreux sur place. Et puis enfin, on parlera du feuilleton Neymar qui se poursuit. Va-t-il quitter le Paris Saint-Germain ? Les toutes dernières infos, Thibaut Vézirien, ce sera tout à l'heure dans JT Sport. C'est donc l'image de ce G7. Regardez la photo de famille des chefs d'État et de gouvernement membres du G7 ainsi que leurs invités avec le magnifique et emblématique phare de Biarritz. Derrière, l'image magnifique G7 marquée par un coup d'éclat hier après-midi. Emmanuel Macron qui a fait venir à Biarritz le chef de la diplomatie iranienne. Est-ce que ça a mis Donald Trump en colère ? Ça n'a pas l'air. Écoutez ce témoignage exclusif, c'est news, et du président américain. C'était au micro de Loïc Senior et de Fabrice Elsner.